Voici un homme qu'on avait déjà enterré, deux mois plus tard, voilà qu'il y a du retour chez eux à la grande famille. Le seul homme ressuscité d'entre les morts depuis Jésus, c'est lui, Endomo Lucas, 69 ans. D'après les membres de sa famille, il serait décédé depuis le 16 avril à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Le 16 avril, il est mort entre nos mains dans les environs de 4h du matin, 3h à 4h du matin. Pour sortir encore de l'hôpital, le médecin doit sortir les papiers. Les papiers, les voici. L'attestation de déclaration de décès signée du commissaire de police du 18e arrondissement de la ville de Yaoundé et l'acte dressé par la mairie de Yaoundé 5e. La banderole annonçant le programme des obsèques affiche encore fière allure ici à Angusso. La levée de corps aurait tué lieu le 26 mai à l'hôpital général de Yaoundé et l'inhumation dans septembre le lendemain, après une veillée très animée. On a fait les sannis, on a dansé, fatigué. Le cercle est ouvert, on a dansé les sannis. Alors que la famille s'est préparée encore pour les funérailles, Lucas serait ressuscité par miracle ce 20 de j'ai, près de deux mois après son enterrement. Selon ses proches, c'est aux environs de 17h qu'il a débarqué en famille, sur ses deux pieds. Moi je me lave, j'entends, c'est ma femme d'un homme, la femme d'un homme, j'ai dit que c'est quoi ? Un homme est là-bas, j'ai dit, qui est-elle, un homme ? Un homme que j'ai enterré. J'ai dit qu'il y a mis seulement la bici. Quand il est venu, il m'a dit que ma cesse, tu sois doux. Il m'a dit que toi, tu sois doux, il m'a dit que j'étais autant, t'es jamais. Il m'a connu, il m'a dit, il m'a dit qu'achète-moi le pain avec le beurre. On a acheté trois pains, la deux juge, là il a fini de boire. Pour la veuve, c'est un miracle, il n'y a pas eu confusion de corps. C'est moi-même qui ai acheté l'habillement et le secret. J'étais à la mort avant, on a enlevé le corps, on a emmené ça à la maison. D'après les témoignages de la famille, le prétendu mort-vivant serait mentalement instable et interné au village de la mort du centre Jameau avant son décès. Son raisonnement semble d'ailleurs confirmer cette thèse. Même moi, j'ai vu ça plus tard, si c'est la question, quand on faisait ça, je suis sur l'équipe. La pathologie est héréditaire dans cette famille à printemps. Nous sommes tous fous. Nous sommes tous fous. Nous n'avons pas les moyens de nous soigner. J'ai adressé une lettre de demande d'aide au premier ministre. Couleur, c'est l'étonnement qui règne au sein de la famille, mais bien plus un sentiment de joie. La veuve, ou plutôt l'ex-veuve, se dit prête à reprendre une vie normale avec le revenant présumé. Je n'ai rien embrassé. Avant qu'il me dise qu'il soit où, je n'ai rien embrassé, il m'a aussi embrassé. Le sang qui coule dans lui, c'est le même sang qui coule dans moi, c'est le nez de ma famille, c'est le dernier. Donc, même s'il est revenant, même si c'est le fantôme, là où il est là, c'est ma personne. Cependant, l'on se demande encore si Endomo Lucas est-il réellement mort. Si oui, pourquoi aucune image des obsèques, de la veillée, du cercueil et de l'inhumation n'apparaît, malgré notre insistance ? Des questions à plusieurs inconnues.